Nous allons nous parler de l'hallachat, que le premier ennemi reçoit une double part dans l'hittage. Nous allons nous donner deux, il faut donner un premier ennemi, une double part. La gemmara dit deux ennemi, tu dis deux ennemi, ou tu dis deux ennemi, ou tu dis deux ennemi. La gemmara dit qu'il faut lui donner une double part de chacun des frères. Et la gemmara dit peut-être que non, peut-être qu'on lui donne une double part de chacun des frères, ou bien on lui donne une double part dans les biens. C'est-à-dire, la gemmara dit qu'il y a cinq frères, est-ce qu'on va diviser les étages en six parts, et le premier-né, il va prendre deux parts, et les quatre autres frères, ils vont prendre chacun une part. Donc là, le premier-né, il a reçu une double part par rapport à chacun des autres frères. Ou bien, il va prendre d'abord le plus, on va couper l'héritage en trois parties. Et le premier-né, il va prendre deux tiers de tous les biens, et le troisième tiers, il va être partagé entre tous les frères. Donc est-ce que la double part, c'est vis-à-vis de tous les biens, ou bien vis-à-vis de chacun des frères ? Il a reçu une double part par rapport à chacun des frères. Tu peux apprendre ça, dans un cas plus simple. Quand il doit se partager l'héritage avec un frère, et quand il doit se partager l'héritage avec cinq frères. Il faut comparer les deux cas. De la même manière que quand il doit se partager l'héritage avec un autre frère, ils ne sont que deux frères. Donc là, le premier-né, il se partage l'héritage avec un deuxième frère. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit une double part par rapport au troisième frère, c'est tout. Après le coup, il va prendre, il va se partager l'héritage avec cinq frères, entre cinq frères. Dans ce cas-là, il va se prendre une double part par rapport à chacun des autres frères. Ou bien, c'est vrai, mais tu peux le comparer aussi d'une autre façon. Tu peux aller dans une autre voie. Tu fais le comparage entre quand il doit se partager avec un seul frère, ou bien entre cinq frères. Quand il doit se partager avec un seul frère, il n'y a pas de question. C'est sûr qu'on va donner deux tiers au premier-né et un tiers au troisième, au deuxième frère. Mais dans ce cas-là, tu pourrais regarder les choses d'une autre façon. Quand tu lui donnes deux tiers, tu lui donnes deux tiers de tous les biens. Donc peut-être que même après le coup, il n'y a pas de question. Même quand il doit se partager l'héritage avec quatre autres frères, entre cinq frères, il se partage l'héritage. Peut-être aussi tu vas dire que d'abord le premier-né, il prend une double, il prend les deux tiers de tous les biens. Et c'est que le troisième tiers qui va être partagé entre les quatre autres frères. Donc là, en fait, il y a deux façons de comprendre. La Gmarin, elle reste en l'air pour l'instant. Elle dit, tu sais, tu vas mettre le premier-né, il prend une double part par rapport à un frère. Et pas une double part dans tous les biens. Et c'est que le troisième tiers qui va être partagé entre les autres frères. La Gmarin dit, tu vas nous de l'omar, on en prend ça du passouk. La Gmarin dit, il y a un passouk en trop dans l'héritage, dans la parasha de l'héritage, au sujet du premier-né. Et la Torah lui dit, quand il va faire hériter ses enfants, alors là, il devra donner au premier-né le double. Et la Gmarin dit, ce passouk, il est en trop, parce que la Torah, elle se répète là-bas. Et donc la Gmarin fait une drasha de ce passouk. La Torah, elle a inclus, elle a rajouté un héritage chez les autres frères qui ne sont pas les premiers-nés. Et donc, puisque la Torah, elle a rajouté un héritage chez les autres frères, ça veut dire que tu dois dire que le partage avec le premier-né, il se fait non pas comme la première façon, non pas comme la dernière façon, mais comme la première façon. C'est-à-dire que comme la façon qu'on avait dit au départ, qu'il faut partager, il faut donner au premier-né une double part par rapport à chacun des frères, mais pas par rapport à tous les biens. Et donc, c'est une façon de partager qui favorise en fait les autres frères, et qui ne donne pas tellement de propriété aux premiers-né. La Gmarin, elle prouve ça. La Gmarin, elle va s'étonner après, pourquoi on a besoin de prouver. La Gmarin, pourquoi on a besoin de ramener un autre passouk, pourtant on a prouvé du passouk déjà. Quand même, la Gmarin, elle ramène un autre passouk. La Gmarin, où les enfants de Réouven, les enfants de Réouven, les premiers-nés de Yaakov, d'Israël, de Yaakov Avinu. Qui ou à Bechor ? Parce que c'est lui, c'était lui le Bechor Réouven, normalement. Ou Bechalelo, Yétzoué Aviv. Et quand il a profané les couches de son père, c'est-à-dire qu'il s'est mêlé des couches de son père, avec qui son père il allait aller. Donc c'est considéré une faute pour Réouven. Donc il a perdu la Bechorah, il a perdu le fait d'être Bechor. Nitna Bechoratol ibn Yosef ben Yisraël. À ce moment-là, la Bechorah a été donnée à l'enfant de Yosef, le fils de Yaakov. Et pas pour être nommé Bechor, parce que le nom de Bechor, il est resté pour Réouven. Mais pour les mérites qu'a le premier, par exemple, pour recevoir une double part. Véomère, et donc on voit bien de ce passouk là. La commande, elle va expliquer comment on voit de ce passouk qu'il faut partager les parts, il faut donner aux Bechor une double part par rapport à chacun des frères et pas par rapport à tous les uns. Véomère, encore un passouk. Parce que Yéhouda, cette fois-ci, c'est Yéhouda le patron des frères. C'est lui qui dirige les frères. Mais le titre de Bechor, les mérites qu'a le Bechor, a été donné à Yosef. Il a été utilisé le mot Bechor, comme ce qu'on vient de voir, pour Yosef. Et il a été utilisé le mot Bechor aussi pour les autres générations. De la même manière que la Bechor qui a été donnée à Yosef, c'est deux parts, c'est une double part. Yosef, il est considéré comme un Bechor. Donc Yosef, il va recevoir une double part, mais pas une double part dans tous les biens. Une double part par rapport aux autres frères. Quand on a dit que le Bechor, dans toutes les générations, va recevoir une double part, ce n'est pas qu'il va recevoir les deux tiers de tous les biens, mais une double part par rapport aux autres frères. Puis, une double part par rapport à chacun des frères. Véomère, comme ce qu'on a vu dans le passouk, Moi, je vais te donner une part de plus, qui est Chechem, la ville de Chechem. Yosef, il dit à Yosef, moi, je vais te rajouter une part plus que tes frères. La ville de Chechem, que j'ai conquérée de la main de Emori, avec mon épée, avec mes flèches. Est-ce que Yacob Avinu, il considère qu'il a vaincu, et qu'il a conquéri le Emori, avec son épée, avec ses flèches ? Pourtant, le passouk, il nous a déjà dit qu'il a déjà dit qu'il a conquérée de Chechem. Est-ce que je ne veux pas faire confiance à ma flèche ? Et mon épée, ce n'est pas elle qui va me sauver. Comment Yacob Avinu peut dire que c'est comme ça qu'il a conquéri ? Et là, Harbi Zutfila, seulement l'épée, c'est la Tfila, Kashti Zubakasha, et le Kashti, c'est Milachon Bakasha. C'est ma demande, comment Yacob Avinu a fait de Tfilo ? C'est comme ça qu'il a conquéri le Emori. Point. Donc on voit de tout ça, qu'on rajoute une part à Yosef, en tant que Behor, et la part de Yosef, c'est une double part, une double part part, qui va recevoir les deux tiers de tout R.S. Israël, par rapport aux autres tribus, mais, et les autres qui vont se partager le troisième tiers, non, lui, il reçoit une double part comme deux tribus. Mais pas comme ça. Lagmar El-Sitan a dit, Maïve Omer, pourquoi on a besoin de nous donner trois sources ? On a ramené trois tchoukims. D'abord, on a ramené le passé 33 dans la parasha de Nahala. Ensuite, on a ramené le passé qui nous dit que Reuven, il a perdu la Behor, et ensuite, on a ramené le passé que Yosef, il a reçu une double part. Comment ? Pourquoi on a besoin de ces trois tchoukims ? Maïve Omer, Lagmar El-Sitan a dit, parce qu'à chaque fois, je pourrais me repousser, je pourrais repousser la drachane, pour que j'ai besoin de te ramener une nouvelle drachane. Le chitema, j'aurais pu dire, le passé qu'entra dans la parasha de Behor, il vient nous enseigner la lacha de Rabbi Yohanan Ben Broka, la lacha qu'on a vue dans les dapim qui ont. Rabbi Yohanan Ben Broka, il dit que tant qu'on est dans ceux qui sont censés hériter, mais le Père, il veut décider que c'est qu'un des héritiers qui l'ont fait hériter, c'est qu'un d'eux, parmi eux, qui va hériter tout l'héritage. Donc c'est ça qu'il vient nous apprendre, ce passouk en trop. C'est comme ça que je pourrais te dire, c'est à ça qu'il sert le passouk en trop. Et pas pour me dire la lacha qu'on cherche, nous. Tâche-moi, là, j'ai besoin de te ramener encore un autre passouk pour te donner une source. Le quel passouk ? Omer, Reuven, Behor, Yisraël. Donc Reuven, le Behor d'Israël, et qu'il a perdu la Behorah du fait qu'il a trompé, il s'est mêlé des couches de son père. Mais Ritema, et si tu vas me dire que là-bas aussi, tu ne peux pas prouver. Parce que Behorah, mais Behorah to, lo gamrinan. Quand il y a écrit Behorah, tu comprends que c'est un double, une double part par rapport aux autres frères. Mais quand il y a écrit Behorah to, Behorah to, comme ce qui est écrit dans Reuven, c'est un autre mot. C'est vrai que c'est la même, c'est le même fond, le même mot, mais ça a été employé d'une autre façon, et donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Tashmaha, c'est pour ça qu'on a ramené le passouk, on a dit Behorah, Behorah, les Yosef. Donc là, on a utilisé vraiment le même mot que Behorah, 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 tu peux apprendre l'un de l'autre. Et donc, de la même manière que Yosef, il a reçu une double part, non pas les deux tiers de tout l'héritage, mais une double part par rapport aux autres frères. Alors aussi, le Behorah, il va recevoir une double part par rapport aux autres frères. Ah, et si tu vas me repousser aussi cette source, Behorah, 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 mais tu sais que Yosef, il n'a pas reçu une double part dans tous les biens. Donc tu sais qu'il a reçu une double part comme un des frères. Peut-être qu'il a reçu une double part dans tous les biens qu'il a reçu, les deux tiers de l'héritage d'Israël, les deux tiers de l'héritage d'Israël, et que les autres, ils se sont partagés. Et le reste, Tashma, c'est pour ça que tu te ramènes un pas souk. Moi, je te donnais une ville de plus que tes frères. Donc ça veut dire qu'il a donné une double part par rapport aux autres frères, pas par rapport à tout l'héritage. Et donc, c'est comme ça qu'on a besoin de tous les psoutines qu'on a cités dans la bretta. Il pose la question à Baïa et il dit Peut-être qu'il ne voulait pas lui donner une ville entière, une part entière à Youssef de plus, mais juste une parcelle de terre avec un palmier. Il lui a dit Pour toi, il lui a dit le pas souk, qui étaient les deux enfants de Youssef, qui vont être considérés pour moi comme mes enfants à moi, comme Réouven et Shimon. Et donc, on voit bien ici que Jacob a considéré Ephraim ou Ménachine, les deux enfants de Youssef, comme des tribus. Et donc, il a considéré Youssef, il lui a donné des parts comme s'il comptait pour deux tribus. Donc, je vois bien que Youssef, il est considéré comme deux tribus. Et donc, il a reçu, pour ça qu'il a reçu deux parts, et pas juste une petite parcelle de terre. Et donc, en fait, on a donné la source comme quoi, Benet, la part du Bechor, elle est vis-à-vis des autres frères, et pas vis-à-vis des biens. Ben, il a posé la question, Abbé Chébor, Abbé Chébor, Abbé Chébor, Abbé Chébor, il dit, Mara Yaakov, tu n'as pas le Bechorah, mais Réouven, ou l'étana à Youssef. Qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov, pour qu'il a enlevé l'Abbé Chorah, le titre du premier-né de Réouven, et qu'il ait donné à Youssef. Donc, moi, elle s'étonne, elle dit, Mara, comment tu peux me poser cette question, qu'est-ce qu'il a vu ? Il n'y a pas ce qu'il dit explicitement, Oubé Chébor, et tout, c'est pas ce qu'il nous dit, quand il a profané les couches de son père, il s'est mêlé dedans. Donc, c'est à cause de cette faute-là. Et là, la Mara, elle s'explique, elle dit, Mara HaShin et Anali Youssef. Pourquoi il a donné à Youssef ? D'accord, il a pris de Réouven, l'Abbé Chorah, mais pourquoi il a donné à Youssef ? Et il lui a répondu, il a dit comme ça, M'sholle HaMashal, je vais vous donner un exemple, une parabole. Les maïs, d'avoir donné à quoi ça ressemble ? Les balabay, un homme, un propriétaire, chez Gidel Yatom, chez Gidel Yatom, il a fait grandir, il a adopté un orphelin chez lui à la maison. Les amis, après une époque, il est éché au Thoyatom. Cet orphelin, il est devenu riche. Le Amar, il a dit, il est arrivé le moment, à Néhu, les balabay, je vais faire profiter, mon bienfaisant, le propriétaire, qui m'a fait des bienfaits, je vais le faire profiter de mes, de mes biens. Et donc ici aussi, la même chose, Yosef, à la fin de la vie de Jacob, quand Jacob était descendu en Égypte, Yosef était le roi, et c'est lui qui s'est occupé de son père. Donc Yosef, il a dit, attends, c'est lui qui s'est occupé de moi à toute la fin de ma vie, donc je vais lui donner, je vais lui rendre, ce qui m'a fait de bien, et je vais lui donner une double part dans l'arrivage. Amar, il lui a dit, si c'est pour ça qu'il a donné à Yosef, alors là, c'est comme ça. Et il a fait des trattats de Yosef, l'homme a annoncé à Yosef, et l'homme est d'âme, si Réouven n'avait pas fauté. Alors là, Jacob n'aurait rien rajouté à Yosef, pourtant tu me dis qu'il voulait donner à Yosef, sans rapport avec le fait que Réouven n'a fauté. Donc pourquoi on a attendu le fait que Réouven n'a fauté, pour donner à Yosef ? Et là, Rabbi Yonatan rapproche à l'Oka Hama, il dit, Rabbi Yonatan, ton Rav, il a donné une autre explication. Il faut comprendre des choses déjà auparavant. La Bechora, le Bechor, Jacob, il avait plusieurs femmes. Il avait Rachel, Elea, et leurs savantes. En tous les cas, le Bechor était censé sortir de Rachel, la femme que Jacob, il aurait dû opposer déjà au départ. Donc la mère de Yosef. Il dit, comme ce que le passage qui nous dit, elle est le dote Jacob, Yosef. Voici les descendants de Jacob, Yosef. Yosef, il est considéré comme le premier descendant de Jacob. Pourquoi ? Parce que Rachel, elle était censée être épousée par Jacob en premier plan, en premier rang, en première. Et le Bechor de Rachel, le premier né de Rachel, c'est Yosef. Et donc, en fin de compte, c'est vrai que Léa a été mariée en première, que Reuven, c'est le Bechor, vis-à-vis, par rapport à Léa. mais Yosef, quand même, il a un certain statut de Bechor. Et là, à cause des tsilotes de Léa, Léa, elle a été en premier mariée avec Jacob. C'est vrai que Léa, elle est rentrée en premier, mais grâce à la tenue de Rachel, il a gardé, il a rendu la Bechor par la descendance de Rachel. Elle va expliquer tout ça, de quelle tsilote, et de quelle tenue on parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça fait référence ? Que Léa, elle a, devant ses Rachel, se marié avec Jacob, grâce à la tsilote. D'ici, qu'est-ce que le patient qui lui dit ? Les yeux de Léa étaient étirés. Et étirés, ça aussi, une certaine, ça peut être aussi dit, pour Rakot, Rah, c'est devenu mou, tellement elle avait les yeux humides et mouillés. Maï Rakot, là, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Rakot ? Il est ma Rakot, ma mâche. Qu'est-ce que ça veut dire que les yeux, ils étaient mous, humides ? Donc, c'est pas beau. Il m'a dit, est-ce que c'est possible que la Torah, elle nous dise quelque chose de pas beau sur les A ? Comment est-ce possible ? Est-ce que c'est possible ? Et si déjà, la Torah, elle ne s'est pas exprimée, même sur une BMA, un animal impur, la Torah, elle ne s'est pas exprimée de son, elle n'a pas exprimé son impureté explicitement. Et le passage qu'il a dit, il est dit, Mina BMA a théorah, des BMA qui sont, des animaux qui sont théoriques, Mina BMA a cher et l'inatéorah, et des BMA qui ne sont pas purs. Elle n'a pas dit des animaux tmea, impurs. Donc, la Torah, elle s'exprime, elle fait attention. Et donc, si déjà, une BMA tmea, on a fait attention à comment on s'est exprimé, Bikinut a dit que la Torah, elle peut exprimer quelque chose de méprisable sur les Tzadikim comme Léa. Et là, tu dois expliquer autrement que les yeux, ils étaient mous et humides. Tu dois expliquer autrement. Et là, Mareb El Hazar, c'est maintenant à Rukot. Que ces 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 cadeaux, ils étaient longs. C'est-à-dire, les cadeaux qu'elle a reçus Léa dans sa descendance, c'étaient des cadeaux longs qui restaient pour longtemps. Elle a dans ses trémus, dans ses enfants, la Lévi, qui se fait les Kohanim et les Léviïnes, et la Yehuda, qui est la Malchouk. Donc ça, c'est des cadeaux qui sont importants. Et c'est pour ça qu'on a dit Rakot, dans le langage de Harukot, long, important. Rav Amar dit votre explication. Léola me raconte Mama, je vais me dire qu'il faut dire que les yeux étaient vraiment humides. Ce n'est pas méprisable pour elle. Et là, au contraire, c'est un éloge pour elle qu'elle avait les yeux humides. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle entendait sur les chemins venait à dames les gens qui discutaient et qui disaient Rizka et son frère Lavan, le frère de Rizka, il a deux filles. Très bien, on va les marier ensemble. Gdola à la Gadol, la grande fille de Lavan qui est Léa pour le grand, et la petite fille de Lavan qui est Rachel pour le petit qui est Jacob. elle s'asseyait là-bas dans les chemins. Elle demandait aux gens Gdola Mamasab qu'est-ce qu'il fait le grand fils de Rizka ? Alors, les gens lui disaient Ishtam c'est un mauvais homme mais la Stembriot c'est un bandit. Et elle demandait le petit qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ses actions et il lui répondait Ishtam c'est un homme intègre qu'il s'assoit dans le Maitre Midrash il étudie et donc elle comprenait Léa qu'elle était destinée au grand à Ishtam et elle pleurait à Tchernachmou Ishtam jusqu'à ce qu'il s'est testé ils sont tombés et c'est ça qui est écrit dans le passé que il a vu que Léa était détestée par Yéa à Tchernachmou qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était détestée il est massé si tu vas me dire qu'elle était vraiment détestée si déjà la Torah n'a pas dit quelque chose de méprisable sur les béhemot impurs sur les Tadikim la Torah ne dit pas quelque chose de méprisable donc c'est pas impossible que la Torah ait dit sur Léa qu'elle était détestée et là il faut expliquer autrement le fait qu'elle était détestée il a vu que les actions les actes le comportement de Léa était détestée par elle c'est pour ça qu'il a ouvert sa matrice et il a fait qu'elle puisse avoir des enfants grâce à ses pleurs à ses tfilotes de Léa elle a été déjà avant Rachel elle a eu des enfants avant Rachel donc les tfilotes de Léa qui ont fait devancer Rachel donc en fait Léa elle a été mariée avec Jacob et pas avec Esther c'est de quelle tfilote qu'on parle que Rachel elle a eu et que grâce à cette tfilote il a rendu la béhora à son fils bien qu'il était né après Jacob il a dit à Rachel il a raconté à Rachel comme quoi il était le frère de son père et que lui Jacob c'est le fils de Rivka avec Mare elle a dit pourtant c'est pas le frère de son père c'est le neveu de son père c'est le fils de la soeur de son père Jacob c'est le fils de Rivka et Rivka c'était le frère de Laval le père de Rachel c'était des cousins et donc comment il peut dire que c'est le frère de son père et là qu'est-ce qu'il voulait dire par là Amar il lui a dit tu veux te marier avec moi Amralli lui a dit je veux oui pourtant Abba mon père c'est un trompeur c'est un ramail tu ne pourras pas le vaincre c'est un professionnel il va te tromper Amar il lui a dit c'est quoi qu'est-ce qu'il va faire comme tromperie Amralli lui a dit j'ai une grande soeur qui s'appelle il va jamais me marier avant elle Amralli lui a dit Jacob t'inquiète pas je suis son frère moi en tromperie c'est ça qu'il voulait dire je suis le frère de ton père c'est-à-dire en tromperie je suis son frère je saurais comment on m'arrange avec ces tromperies et donc là elle était étonnée après elle a dit attends tu es le frère tu es son frère en tromperie donc tu es un trompeur est-ce que les tzadikis peuvent se comporter en ramahout en tromperie et il lui a répondu il lui a dit il oui on peut il n'a va avec des gens droits conduis-toi de façon droite et il cache tu es un trompeur mais avec un trompeur tu devras aussi être trompeur et donc là ils ont fait un contrat entre eux et Massarla Simanim pour le pas que le père il n'avale il échange les les deux filles alors là Massarla Simanim il lui a donné des signes pour que ils puissent voir que Bémet c'est Rachel qui va lui être donné en tant que femme qui connaît il est là le Léa quand en fin de compte Bémet la van il a fait rentrer Léa à la choupa à la place de Rachel ça va Rachel elle a pensé elle a dit maintenant ma soeur quand Yaakov va lui demander les Simanim elle ne va pas le savoir ils vont la faire descendre de la choupa et ma soeur elle va être elle va avoir honte elle a transmis les signes à sa soeur pour ne pas qu'elle ait honte c'est ça ce qu'il a dit venu Léa pourtant c'était le soir déjà que c'était Léa qui lui a été donné et là seulement à cause des signes que Yaakov il a donné à Rachel et que Rachel elle a transmis ses signes à Léa il n'a pas su Yaakov à Taïch toute la nuit il n'a pas su c'est que le matin qu'il a découvert que c'était Léa et donc c'est pour ça qu'il a dit c'est que le matin qu'il a compris que c'était Léa mais jusqu'au soir toute la nuit il pensait que c'était Rachel donc ça c'est la tinute qu'elle a eu les bonnes idotes qu'elle a eu et donc c'est pour ça que c'est grâce à ce mérite là qu'elle a récupéré la Bechora dans sa descendance il se rapporte sur les psukim qui raconte la descente en Égypte et la Torah elle nous dit la Torah elle nous dit avec 70 âmes on est descendu en Égypte Bechora Tan mais quand tu cherches dans les quand tu regardes dans les détails à ta montée tu vois que 70 moins 20 dans le décompte des 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 personnes qui sont descendues en Égypte avec Yacob et Philou tu trouves que 69 comment répondre à cette question la Marinelle lui a dit Théoma était une Dina Dina elle avait une une jumelle qui n'a pas été écrite difficilement dans le partout mais mais elle aussi elle était là et donc elle est descendue en Égypte et c'est pour ça qu'on a c'est celle de la 70ème comme le partout qui lui dit Ve-et Dina et Dina sa fille et le Ve-et il est en tron on aurait pu dire Ve-Dina Bito ça nous offre qu'il y avait aussi une jumelle c'est-à-dire si quand tu dis ça fait comprendre qu'il y avait un jumeau une jumelle il y avait aussi une jumelle avec Binyamin parce qu'à la voir aussi le partout qu'il dit Ve-et Binyamin d'Animo et Binyamin aussi son frère de Yosef le fils de sa mère aussi et de son père de sa mère et donc là-bas aussi tu pourrais comprendre de là-bas qu'il y aurait une jumelle Amar il lui a dit Margalit Tova Aitabéadis j'avais une pierre précieuse dans ma main un beau pshat Bata Mevakech et Abdabim tu peux me la faire sortir de moi comme ça c'est quoi le pshat qu'il avait Aki Amar Abihama Barhanina ainsi qu'il a dit Abihama Barhanina Zou c'est qui la 70ème donc en fait on a cassé le pshat de la jumelle et donc on revient à la question c'est qui la 70ème Zou Yochéven ça fait référence à Yochéven Cheorata Abaderech que Venedata Benachomot que elle était dans le ventre de sa mère en chemin pour Mithraim et elle a été et elle est née Benachomot entre le muraille de Mithraim et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été citée explicitement dans le décompte mais c'est elle la 70ème qui est rentrée en Égypte avec le groupe de Yaakov comme ce qu'il y a écrit dans le passout qui est née en Mithraim qui est née de Lévi en Mithraim c'est la fille de Lévi elle elle est née en Mithraim on a dit du passout qu'elle n'est que née en Mithraim Benurata de Mithraim mais sa grossesse n'était pas en Mithraim elle était en Égypte donc c'est elle qu'on part de chez Mithraim et qu'on revient chez Mithraim mon père et moi j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé quand Yosef il est né que Yaakov il a dit ça y est on ne reste plus chez Laval Amarle il lui a dit Ra Yaakov a venu chez Enzaro chez l'Essab d'Untar Elabead Zaro chez Yosef Yaakov a venu il a vu dans le roi Chakonèche il a vu que les descendants de Esav ne vont être transmis dans les mains que dans les mains des descendants de Yosef donc c'est Yosef qui va gagner Esav Esav ça fait référence à Amalek et c'est les descendants de Yosef qui vont vaincre Amalek chez Neyama comme ce que le Patou il dit la maison de Yosef c'est comparé à du feu et la maison de Yosef est comparée à des flammes et la maison de Esav est comparée à du foin donc la flamme elle vient et elle brûle tout le foin et donc il a dit Yosef une fois que Yosef il est né ça y est on a la flamme on a le feu on peut vaincre Esav on peut aller retourner chez Yistrak bien que là-bas il y avait Esav mais c'est avec Yosef qu'on pourra gagner Esav comment tu peux dire que Yosef c'est lui qui va vaincre les descendants de Esav qui est Amalek pourtant écrit dans le passage qu'il y a écrit c'est lui qui les a frappés les Amalek et qui les a anéantis depuis le soir jusqu'au soir du lendemain donc tu vois bien que c'est David qui a frappé Amalek pourtant David c'est Shevet Yehuda c'est la tribu de Yehuda qui n'est pas la tribu de Yosef je vois même que c'est David c'est pas la tribu de Yosef qui va gagner Amalek Amalek il lui a répondu celui qui t'a appris le psukim de Yenavie il n'a pas cité le psukim il a écrit dans le psukim là-bas quand il est parti vers Ticlag ils sont tombés sur lui de la tribu de Menaché Menaché qui était le fils de Yosef tout cela c'est des noms de raché à Lofim les généraux qu'il y avait de Menaché et donc tu vois bien que c'est eux qui ont frappé Amalek et eux c'est les descendants de Menaché Menaché c'est la tribu de Yosef donc c'est Yosef on a retourné que c'est Yosef qui a vaincu la fin de la victoire sur Amalek c'est Menaché qui est Yosef mais qui bravo Yosef bravo Yosef il l'objet d'encore un autre pas-dessous qui a sorti en guerre contre Amalek il y avait les fils de la tribu de Shimon ils sont partis à la montée c'est-à-dire les enfants de Ishii à leur tête ils ont frappé les réfugiés le reste des réfugiés de Amalek ils se sont installés jusqu'à ce jour-ci et donc tu vois bien que c'est qui qui a frappé le reste de Amalek avec Shimon les descendants de Shimon pas les descendants de Yosef Amalek Abba Barchila Abba Barchila il dit Ishii me bene menaché athè Ishii c'est vrai que le début c'était me bene bene Shimon mais Ishii c'était la tribu de Menaché il dit comme ce que le passage il dit me bene menaché réfère à Ishii les enfants de Menaché réfère à Ishii donc je vois bien que Ishii c'est la tribu de Menaché c'est que grâce à lui c'est vrai qu'il y avait les enfants de Shimon mais c'est que quand il s'est il est rentré dans la guerre contre Amalek c'est qu'à ce moment-là qu'on a vaincu Amalek et donc tu vois bien que Yosef c'est lui qui qui soumit Amalek et là on revient à notre sujet de du fait que le premier-né il prend une double part et on sait que le premier-né il prend une double part que des mains que des biens qui étaient sous la main du père les biens qui étaient censés arriver ou bien les gains qu'il y a eu après la mort du père dans ces biens-là dans cette somme-là le premier-né il ne prend pas une double part et là la Mishnah nous ramène une halakha pareille une halakha à ce sujet ça nous ramène à Bekhor dans le Pishnah le Bekhor il prend une double part dans les parcs le Kohen si son père il était Kohen après aussi le Kohen donc les rois c'est la cuisse les khayayim les joues et les grèves qu'il y a autour de l'estomac c'est par là qu'il voulait donner à son père le Kohen donc maintenant le père il est mort il donne aussi sinon c'est par là le Bekhor il prend aussi une double part bien que ce n'est pas des biens qu'il avait le père sous sa main ou bien Bukudashin aussi avec les béhémotes que le père il avait rendu avec Dèche ça lui retient plus au père et aussi les plus-values que les biens ont eu après la mort du père dans ça aussi le premier lit il prend une double part et on dit dans quel cas on y prend une double part pourquoi tout le temps c'est des plus-values c'est des rajouts que le père il n'avait pas sous la main dans quel cas il prend si le père il a laissé para une vache mourkerette ou mouskerette qui était ou louée ou bien donnée à quelqu'un pour qu'il lui donne des pourcentages des gains mais à la ferrine je suis quelqu'un d'autre au shaita roi bah farou bien que c'était tout simplement une vache qui était en train de qui était au pâturage ve yalda et cette vache en question elle a elle a eu un petit alors là du petit donc elle a eu un petit après la mort du père est-ce que le premier-né il va prendre une double part aussi dans le petit ou bien c'est pas considéré comme si c'était quelque chose que le père il avait sous sa main et quand même elle nous dit la bretta bechor noter le pichlein dans ce cas là le bechor il prend une double part pourquoi parce que c'est vrai que c'était pas sous la main du père mais c'est considéré comme si c'était sous la main du père parce que c'est un plus-value un gain un rajout qui s'est fait sans aucun investissement ça s'est fait de soi-même et donc c'est considéré aussi comme ce que le père il avait sous la main aval ce qui n'est pas le cas dans le cas suivant si les héritiers ils ont construit des maisons on venait à tout gravir où ils ont planté des vies dans ce cas là après la mort du père dans ce cas là le bechor il prend pas une double part dans ces changements là dans ces plus-values là encore parce que c'est une plus-value qui a été faite avec un investissement et un travail des héritiers dans ce cas là c'est pas quelque chose qui était sous la main du père et donc dans ces cas là le le premier né il prend pas une double part dans ça point donc en fait on a compris à la fin que ce qui arrive de soi-même même les rajouts qui arrivent de soi-même dans ces rajouts là dans ces plus-values là le premier né il prend une double part mais si c'est un rajout qui vient avec un investissement dans ce cas là le premier né il prend pas une double part c'est quoi le cas où tu me dis que le premier né il va prendre une double part dans les maintenant ce qu'on vous donnait au Kohen et ce qu'on voulait donner au Kohen au père mais c'est quoi le cas il a été l'idée à vous si ça a déjà été donné au père avant sa mort c'était déjà sous la main du père c'est évident que le premier né il prend une double part ça appartenait au père complètement et si c'est pas c'est pas des parts qui sont arrivées c'est pas des cadeaux de Kohen qui ont déjà été donnés au père si c'est comme ça c'était pas sous la main du père et c'est quelque chose qui a été donné après Raoui c'était quelque chose qui était censé arriver au père mais c'est pas quelque chose qui était sous la main du père le meilleur il ne prend pas une double part dans ce qui est apte à arriver comme ce qui était sous comme ce qui comme ce qui prend une double part dans ce qui était sous la main du père et donc ici comment tu peux considérer quelque chose que quelqu'un il comptait donner à son père comment tu peux le considérer comme quelque chose qui était sous la main du père pour que tu dises que le meilleur il prend une double part même sur ça donc comment comprendre cet enseignement comment il dit ici on parle maqar où il était maqaré ke'ona c'est quoi maqaré ke'ona c'est que le père qui est mort il avait quelqu'un qu'il était il était son proche il le connaissait il était son ami il avait l'habitude de lui donner les maqaré ke'ona ce qu'on donne généralement ok et donc et donc il était censé donner à son père on parlait d'un cas où la BMA elle a été chritée dans la vie du vivant du père et donc le propriétaire de la BMA qui était l'ami du père c'est sûr qu'il aurait donné au père il avait qu'à savoir et on pense maintenant ce qu'on a même avant qu'on les ait prélevés c'est comme si qu'elles étaient prélevées parce qu'elles sont censées être prélevées et donc tu peux le considérer dès le moment de la Shrita comme si ça a déjà été prélevé et donné à la personne à qui elle a l'habitude de donner et donc puisque le père on peut le considérer un peu comme si c'était déjà sous sa main et donc c'est pour ça que son premier nez il prend une double pas Moukutashi on a dit que si le père il avait une BMA avec Dèche alors là les enfants ils prennent une double pas Agmar Azetan il a dit l'idée ça ne lui appartient pas il a donné au Dèche Agmar il a dit non il faut faire la différence quelle est Dèche le Kodashim Kalim il a donné ça en tant que il a été magnif ça en tant que Kodashim Kalim des Shlamim Korban Shlamim duquel le propriétaire il prend il mange une part une partie du Kodashim du Korban ça va selon la j'isade de Rabuseag lui il pense Rabuseag il dit que tant qu'on n'a pas fait la Shrita de cette BMA qui était censée être une BMA de Kodashim Kalim de Shlamim c'est encore considéré comme la fortune la propriété du propriétaire c'est vrai qu'après qu'on a Shrita c'est un véritable Korban ça ne lui appartient plus mais tant qu'on n'a pas Shrita ça appartient à un propriétaire de Tanya comme ce qu'on a vu dans la Bréta au ma'ala ma'albashem au sujet de quelqu'un qui nie un un gage qu'on lui a donné et on dit qu'il a ma'ala ma'albashem il va tromper Hachem pourtant il ne trompe pas Hachem il trompe son ami et de là il a fait la dracha que ça vient inclure dans ce qu'on trompe l'ami et rapporte Kodashim Kalim ça vient considérer ça vient rajouter ça vient inclure dans cet alaka que quand on trompe quand on nie un picadone ça inclut aussi un picadone qui serait d'une BMA qui est devenue Kodashim Kalim que cela c'est un peu une propriété de Hachem mais c'est considéré quand même comme l'argent de son ami sur lequel il y a l'alaka que s'il a nié le picadone alors là il y a toute la paracha qu'il faut appliquer sur lui de quelqu'un qui nie un picadone un gage de son ami dans tous les cas il considère c'est l'avis de Rabussar il dit que les Kodashim Kalim sont considérés comme l'argent du coup crié et donc c'est ça qu'on parle ici dans cette maïda que cette le korban de Shlamim que le père il avait quand il meurt alors là le fils il prend une double partie dans ça parce que ça lui appartenait au père troisième la fin de la paracha qu'on a vu il y a si le père il a laissé dans l'agitage une vache qui était qui était ou il était donné chez une troisième une autre personne ou en tant que que murkéret qui était donné pour avoir des pourcentages des bénéfices ou bien muskéret qui était loué tout simplement à une autre personne ou bien un le beror il prend une double part même dans ce petit qui est né pourquoi comme je m'en ai expliqué c'est venu sans aucun investissement et donc ça aussi ça rentre dans le cadre de ce que le père il avait sous la main et le premier né il prend une double part de Dieu qu'il a dit acheter un murkéret ou muskéret qui déjà quand la vache elle était louée à quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas vraiment dans la propriété de son propriétaire donc c'est pas vraiment sous la main du père quand même tu m'as dit Amar Chakil il prend le premier né une double part parce que tu le considères quand même comme si c'était sous la main du père alors là si c'est comme ça c'est sûr que c'était pas loué à quelqu'un d'autre c'était juste dans le pâturage ça appartenait complètement au père c'est sûr que dans ce cas-là aussi le premier né ça peut être sous la main du père le premier né il va prendre une double part tu n'as pas besoin d'enseigner que le cas qu'on a dit quand c'était loué il prend une double part il faut que ça ressemble au cas où elle va se déter au pâturage de la même manière que quand elle est au pâturage et qu'elle a eu un petit c'est un chevard qui est venu tout seul c'est un bénéfice qui est venu tout seul elle a couché tout seul c'est pas insistant qu'on ait investi quelque chose et je n'ai même pas investi sur cette vache de quoi la nourrir parce qu'elle se nourrit des herbes qu'il y a au pâturage et donc c'est que dans ce cas là que le propriétaire c'est considéré comme si il est sous la main du père et que il n'y a vraiment aucun investissement même pour la nourrir et que c'est pour ça que c'est considéré comme si il est sous la main du père et que le premier ne va prendre une double part il faut que aussi dans le cas où la bémar elle était louée la vache elle était louée il faut que ça soit aussi un chouard qui vient tout seul c'est à dire qu'elle accouche qu'elle a eu un petit c'est un chouard qui arrive tout seul mais il faut aussi qu'il y ait la deuxième condition qu'il n'a pas investi même on n'a pas les héritiers n'ont même pas investi de plus de la nourrir et c'est que dans un cas pareil où on n'a rien investi même la nourriture de la vache qu'on pourra considérer comme si ce n'était pas un nouvel investissement c'était vraiment ce que le père il avait sous sa main sans rien de plus sans rien investir de plus et dans ce cas là tu considères que c'était sous la main du père et que le premier-né il va prendre une double part c'est que dans ce cas là ça sera considéré comme ça mais s'il y a eu un investissement même minime comme de quoi nourrir la BMA dans ce cas là ça ne s'appelle plus que c'est sous la main juste un bénéfice qui a été fait sans investissement et donc ça s'appelle un bénéfice qui est venu grâce aux héritiers et ça ne s'appelle pas un bénéfice qui était sous la main du père et donc dans ce cas là le premier-né il ne va pas prendre une double part ça a été ici pour rejoindre ça se fait d'accord